Fait que dans le fond, continuons en ce moment on était avec ce problème technique là qui vient de se passer Ça a l'arrêt de l'informatique, c'est merveilleux Mais... T'avais-tu des choses que tu voulais me parler par hasard? Bon, quelque chose que je voulais te parler par hasard, c'est que j'ai fini God of War Ragnarok Oh! Oh! Chanteux, y'en a qui ont pas de... 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 de convention cérébrale qui peuvent finir l'enjeu Hum, ok Es-tu le BS aussi? Aussi aussi Hum, c'est sûr Hum Bon, puis... Je suis pas vraiment sur le BS, c'est une blague Mais pas de comprendre qu'est-ce que je veux dire Le point, le point, c'est que... Oui, je voulais le finir avant Callisto Puis j'étais comme doux, il y'a 2-3 jeux qui s'en viennent J'avais... Je me suis mis un deadline Ce matin-là, j'ai dit c'est fini Tu sais comment je veux dire, c'est là que c'est fini Ouais C'est sorti le café, mon boy, là, c'était... ça a fini drette, là. Fait que, à ma grande surprise, ce jeu-là, c'était comme, il m'a duré après comme 35 heures. J'ai pas tout fait, les affaires, j'ai fait tout ce qui était genre histoire. Ouais. C'est pas vrai que j'ai comme genre... je suis correct, là, tu sais comment je veux dire? Ouais. Moi, je suis plus un complétionniste comme j'étais avant. Non. Ok, je suis correct. Tant mieux pour toi. Le point, c'est que, dude, c'est... tu regardes ce que ce studio le font, c'est des années-lumière. De ce que les autres font. C'est comme... c'est même pas proche. Ok. Tu sais, t'as comme... Je t'accord que toi, là-dessus. T'as comme les studios, d'habitude, qui sont ici, pis t'as genre Santa Monica qui sont genre là, tu sais comment je veux dire? Ouais. Parce que tu regardes ce qu'ils font pis t'es comme, ok, c'est 35 heures, genre, de stock, littéralement, tes personnages parlent tout le temps. Y'a plein de cutscenes qui sont super... qui sont super bien actées. Euh... Le writing, la cinématographie, le fait que c'est comme un genre de one take tout le long, c'est insane. Le gameplay est insane. Toutes affaires que vous savez déjà. Mais le point que je veux vraiment réitérer, c'est que ce jeu-là m'a fait sentir émotif pendant une bonne partie du jeu, là. T'as vraiment des... legit, genre, des larmes qui tombaient de mes yeux, là, trois quarts du temps, là. Pis moi, j'suis pas un parent, en plus. Tu sais comment je veux dire? Ouais. Mais... Si tu prends Call of War, c'est-tu 2016? En tout cas. Ouais. Non, ça, c'est Doom, 2018, je pense. Ouais, 2018. Ah, ouais, excuse. Ouais, 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 ouais. Ben... Je vais quand même voir 2018, avec celui-là, ici. Genre, tu pourrais littéralement... Tu peux apprendre... Tu sais, t'apprends des leçons sur les relations en tant que telle. T'apprends du good shit à travers la relation qu'est Kratos avec son fils. Il y a des bouts qui sont vraiment touchants, ouais. Pis c'est vraiment bien fait. Pis tu sais, quand je t'ai dit, j'suis tanné, de genre, j'suis un teenager pis je sauve la planète. J'aime ça des histoires matures, c'est que littéralement, tu peux, genre... T'sais, y a du jus, là. Tu peux en ressortir des enfants qui sont vraiment intéressants. T'sais j'ai retiré des leçons de vie là dedans t'sais, fait que pour un jeu c'est comme bizarre, fait que pour moi c'est les affaires qui vont me rester le plus avec moi, avec ce jeu là c'est surtout ces affaires là, mais le fait que c'est super bien fait, que ça feel good, c'est great, c'est beau, c'est bien fait, c'est amazing, fait que c'est clairement du 10 sur 10, ça c'est sûr, euh, je suis encore là, t'sais, soit ça Wilden Ring, euh, j'ai pas assez joué à la... Marvel Snap, ouais, selon les Game Awards, ouais, 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 t'sais Harden Milk pour moi c'est comme un gros achievement, c'est pas un vrai open world, mais je pense que quand même c'est du Dark Souls, hein, open world, j'ai quasiment il va être mad, il y a quand même une partie de moi qui préférait que Harden Ring gagne, en même temps en jouant avec Ragnarok, j'ai de la misère à trouver des défauts, le seul défaut c'est des affaires personnelles pour moi c'est que je trouve qu'au début y'a des puzzles, sont très faciles les puzzles, mais en même temps, je trouvais que ça brisait un peu, t'sais, si mettons je m'en irais des affaires que j'aime pas, tu te bats pendant longtemps, qu'on kitty débit que tu t'en fous, la balance entre puzzles vers combat selon moi, genre j'ai été un peu trop de puzzles pis le combat t'es pas satisfaisant, pas en cause de les mécaniques mais à cause de petites battacles qu'on dit donc qu'elle était vraiment plate, True corK, il fait que là t'es ramasse dans le milieu ça commence à... il n'y a pratiquement plus de puzzles pis c'est vraiment comme genre des gros bûchage, pis tu vois là vraiment le combat system commence à briller, fait, mon gros problème c'est ça mais le jeu il veut que tu succèdes, t'sais comme les puzzles sont... pis c'est difficile de désigner des bons C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui n'ont en général, qui ne sont pas frustrants, qui ne sont pas genre stupides. C'est vraiment des puzzles, c'est bien pensé, puis en même temps, ça te fait sentir intelligent. C'est toujours un bon puzzle, ça te fait sentir comme si tu es bright. Parce que dans le fond, ils te mettent la solution d'une manière sournoise, que c'est difficile à manquer, mais en même temps, tu as l'impression qu'il fallait que tu réfléchisses un peu. C'est vraiment bien fait là-dessus. C'est le côté combat, le jeu, il veut vraiment que tu succèdes. Ce n'est pas un jeu qui est hardcore, qui est super difficile. Les animations sont vraiment télégraphiées, mais ça «feel good ». 100% de ce jeu-là, c'est un must-have. C'est des années-lumière de ce que d'autres studios font en général. J'avais peur pour être un acteux qu'il allait y avoir du «woke bullshit », il n'y en a pas. Ça, c'est bon. Parce que j'ai toujours peur maintenant avec des affaires américaines, comme genre du... on en pense souvent à des affaires cringe, ceux qui vont te «preacher », genre sur leur «political shit », mais non, c'était vraiment plus une histoire de plusieurs personnes. Puis tous les personnages qui sont dans le jeu, ils sont là, que tu rentres en relation, ils sont vraiment comme bien faits, ils sont multidimensionnels, ce n'est pas juste comme « Oh, regarde là-bas, c'est le monsieur méchant ». C'est vraiment comme bien fait. Ça fait que oui, c'est un masterpiece. Puis si vous n'avez pas joué, bien jouez. Sinon, commencez par « God of War 2016 », c'est sûr, parce que c'est une suite directe. Il est moins cher. Comme tu peux le trouver à 10$, je pense qu'il fait partie du PlayStation Plus Collection qui vient avec ta console. Dans le fond, tu n'as pas vraiment d'excuses. Puis il y a aussi un upgrade de la version PS5, le frame rate est meilleur et tout ça. Je pense que des histoires, genre même film, tout, t'entendu, c'est du gros top 10, tu sais comment je veux dire. Puis le jeu vidéo, c'est dans le top 5 des meilleures histoires qui n'ont jamais été faites. Surtout si tu prends la considération que ça a commencé sur le PS2, puis il prend beaucoup de choses de ce qui était avant aussi. Ça fait que c'est ça comme genre qui est magistral, c'est qu'il n'a pas un personnage qui avait l'air unidimensionnel, puis l'ont transformé en multidimensionnel. Moi, je mets tout ça dans l'équation. L'histoire de « God of War 1 » à maintenant, c'est vraiment comme quelque chose de grandiose. On réussit à faire quelque chose qui n'a pas beaucoup de feuilles, selon moi. Puis que ça résonne. Puis maintenant, tu sais, quand je te dis souvent, le monde a des « low standards » pour des histoires. Ça, c'est du « high standard », puis genre, si tu veux un exemple de quelque chose qui est vraiment comme... L'impact que ça peut avoir à un jeu qui a une bonne histoire, puis qui est bien écrit, puis quelque chose comme ça, ça ressemble à ça, oui. Puis je ne m'attends pas vraiment à avoir ce genre d'expérience-là en 2022. Ça fait que c'était quand même une surprise, ce point de vue-là. C'était vraiment comme percutant, puis c'était solide. Ça fait que ouais, 10 sur 10. Easy. Je te dirais que moi, personnellement, tu vois, je n'ai pas rejoué depuis que je t'avais parlé que moi, personnellement, c'était un 8 sur 10 au moment où on parlait du jeu. J'avais joué peut-être 3 ou 4 heures, je ne me souviens plus trop exactement. Puis là, dans le fond, il m'a l'air que les choses se dessinent à cause du fait, dans le fond, qu'il y a eu Marvel's Midnight Suns qui m'intéresse. Il y a eu une couple d'autres cossins qui sont arrivés qui m'intéressaient. Le tsunami qui ne finit jamais. Non, c'est ça, mais en même temps, je te dirais que là, je regarde, mettons, les vidéos que j'ai pris quand j'ai streamé les deux heures ou whatever que j'ai joué en premier. Puis tu m'en parles en même temps, puis je vais quand même revisiter le score que j'y ai donné. Évidemment, c'est un score, comme je te dis, après un... Tu sais, on ne s'est pas coulé dans le béton, puis je veux dire... Toi, c'est bon, moi, c'est bon, c'est quand j'ai fini. Toi, c'est en mouvement. Ben, ouais, non, exact. Puis en même temps, je te dirais, excuse, que tout ce que tu viens d'annoncer, tout ce que tu viens de dire, c'était exactement un miroir de ce que mon feeling était. Le seul point malheureux était du fait que j'avais comme l'impression qu'il y avait beaucoup de choses qui revenaient. Mais quand je regarde ça plus froidement, dans le fond, puis dans la société dans laquelle on vit, tu sais, par rapport à beaucoup de choses, des fois, qui sont réutilisées pour continuer ou faire perdurer une série ou whatever, j'avoue que j'avais quand même un excellent vibe à propos de ce jeu-là. Un vibe très fort personnel au niveau du gameplay, au niveau de l'histoire, au niveau de l'émotion, au niveau de tout ça. Fait que je vais vraiment, là, je vais me concentrer dans les prochaines semaines à vraiment, genre, passer à travers ça. Moi, 35 heures, c'est dans le end de ça me fait chier parce que c'est un peu trop long pour moi. Mais en même temps, c'est manageable, contrairement à 70 ou 100, mettons. Fait que, genre, je vais vraiment checker, puis plus profondément m'attarder parce qu'au bout de la ligne, même si moi je connais absolument rien avec les mythologies avec lesquelles ce jeu-là fait affaire, là, tu sais, Loki, les dieux grecs, Thor, toutes ces affaires-là. Moi, Thor, c'est le MCU de Thor, tu comprends? C'est même pas… Le Thor là-dedans est infiniment supérieur au MCU de Thor. Ben, mon point, c'est que je te dis pas que j'haïs ça, je te dis juste que… C'est différent. On dirait que des fois, ils prennent pour acquis que je sais un peu plus que qu'est-ce que j'en sais, mettons. Mais même après ça, genre, je trouve ça quand même passionnant. Fait que je vais assurément me donner à ça, là, mon MCU de Thor. Comment qu'ils ont intégré ça, justement, tu sais, tu sais, je rajoute ça là-dedans. Comment qu'ils ont intégré ça dans la mythologie, en plus, puis qu'ils ont mis comme un genre d'outsider, mais qu'ils ont fait que ça fit avec Ragnarok, c'est quand même insane, right? En même temps, si tu connais pas ça, c'est sûr qu'il y a des affaires qui vont te passer si pied par dessus à la tête. Mais je sais même pas que ça veut dire Ragnarok, ils disent la grande bataille, la grande bataille, je sais même pas que ça veut dire. Plus que tu veux avancer, tant que tu comprends le gros contexte, c'est pas trop grave. Il y a bien des affaires qui te disaient que je m'en foutais, puis c'est pas important. C'est vraiment comme, qu'est-ce qui va te hook, c'est la relation avec les personnages. Puis ça, t'as pas besoin de savoir, genre, rien de la mythologie, c'est pas important, right? Non, non, je comprends. Tu vas voir comment ils vont dévier de la mythologie, si tu la connais, genre c'est le fun. Mais tu sais, c'est pas nécessaire. Mais moi je dis, c'est comme si tu étais un parent, c'est un must. Tu vas en prendre des affaires, legit. Comme je t'ai dit, la relation pour moi était totalement bravable. Puis en plus, je me rappelle que le 1, c'était un des gros points forts que j'avais, tu comprends? Puis à ce moment-là, cet enfant-là, il avait la même âge. Tu vois, il a grandi 4 ans plus tard, whatever, puis il est grandu comme au 5 ans. Il a grandi à ma âge, puis c'est genre, en tout cas, le 1er était un stand-out pour moi à me picher à terre un peu comme n'importe qui, en fait, finalement. Mais... C'est vrai, il est meilleur, il est objectivement meilleur. Ouais.